Salut tout le monde, nouvelle vidéo pour continuer sur les partitions UEFI. J'ai fait un tuto explicatif sur le site pour faire suite à la vidéo précédente. Je voulais répondre à une question que je me posais. Est-ce qu'il est possible d'agrandir une partition UEFI avec un utilitaire Windows de partitionnement ? Je voulais faire aussi une vidéo là-dessus que je mettrai sur le tuto. Là, on a un Windows 10 et on a divers outils de partitionnement dont Minitool Partition Wizard qui est là. Je vais lancer ce dernier pour que vous voyez le partitionnement de cette machine virtuelle. C'est le même que dans la vidéo précédente. On a une partition de récupération à 450 Mb en NTFS. On a la partition UEFI à 100 Mb, c'est la taille habituelle lorsqu'on installe Windows. La partition réservée à 16 Mb et la partition principale à à peu près 60 Gb. La partition réservée sépare la partition UEFI de la partition principale, ce qui est standard chez Microsoft. Minitool Partition Wizard permet de créer un CD de démarrage, mais il faut payer. J'ai récupéré un CD ISO de la version précédente, la 9. et on ne va pas perdre de temps et démarrer directement dessus pour essayer d'agrandir la partition UEFI. Le but, ça va être d'essayer d'avoir une taille d'environ 200 Mb, donc de la doubler pour voir si ça fonctionne. Là, je redémarre Windows et on va modifier la séquence de démarche pour démarrer sur le CD-ROM. Voilà, hop, on prend le CD-ROM et ça démarre directement sur Minitool Partition Wizard. Donc, le démarrage est assez rapide, donc c'est la version 9. Et on arrive directement sur l'appli et on retrouve forcément les mêmes partitions. Alors, rapidement pour l'agrandissement de partition. Donc, la partition UEFI est là. Pour pouvoir agrandir, il faut que vous ayez soit de la place avant, ici, soit de la place après. Si, par exemple, j'avais de la place en fin de partition, on ne pourrait pas agrandir la partition. Il faut vraiment que ce soit collé à la partition qu'on veut toucher. Donc là, on pourrait, par exemple, réduire cette partition-là pour créer de l'espace libre après la partition UEFI, qui se retrouverait devant la partition UEFI. Et donc, du coup, on pourrait l'étirer vers la gauche pour pouvoir l'agrandir. Ici, on va faire plutôt du Tetris et on va jouer sur la partition système et on va réduire. Donc, en faisant un clic droit Move, Resize, et on va réduire à la fin. Déjà, on va libérer un petit peu de place. Donc là, c'est celle After, c'est Après. On va positionner à 16 mégas. Et du coup, après, on se retrouve avec 944 mégas à la fin. On va copier la partition réservée. Et on va la mettre sur la partition, sur l'espace disque à la fin. Voilà. Et on va la supprimer pour pouvoir, voilà, récupérer l'espace disque à la fin de la partition UEFI, qu'on va pouvoir tranquillement redimensionner. Donc, toujours en faisant un clic droit, redimensionner. Et là, il nous demande la taille. Donc, on va la mettre à 200 mégas. Alors, on ne peut pas, apparemment. Je ne sais pas pourquoi. Bon, on va laisser alors à 300 la taille qu'il nous met. Voilà. Donc là, elle est à 329. Du coup, on va recopier à nouveau la partition réservée pour la mettre bien entre les deux. Donc, entre la partition principale et la partition UEFI. Voilà. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à supprimer la partition pour récupérer l'espace disque. Et on va réagrandir la partition système pour ne laisser aucune place disque. Voilà. Et donc là, du coup, on se retrouve avec une partition UEFI à 330 mégas. On a toujours notre partition réservée et la partition système. Donc là, en fait, on n'a absolument rien fait au niveau des partitions. C'est juste qu'on crée en fait les tâches. Ce qu'on veut que le logiciel accomplisse pour arriver au résultat final qui est là. Donc, les tâches, elles sont là. Donc, c'est en anglais. Donc, le bouton UNDO, ça permet d'annuler la tâche précédente si vous avez planté. DISCARD, ça annule tout. Vous supprimez toutes les tâches. Et APPLY, donc c'est appliqué. Ça va jouer toutes les tâches l'une à l'autre pour arriver au résultat final qui est là. Donc, il nous fait oui. Enfin, sur le message d'avertissement, on fait yes, oui. Et le logiciel va se mettre à bosser. Il y en a pour à peu près deux minutes. Pour qu'il accomplisse toutes les tâches et qu'on arrive au résultat espéré. Donc là, il faut bien comprendre que si le logiciel se foire et notamment sur la partition EFI, si elle devient lisible ou les données ne sont plus présentes, votre Windows ne démarra plus puisque les données de démarrage ne sont plus lisibles. Et donc, forcément, il y a une partie risque en faisant ce genre d'opération. Le mieux, c'est de créer une image système. Il y a un tuto sur le site qui peut être restauré. Ça remet toutes les partitions comme c'était. Ça remet tout exactement comme au moment où vous avez créé l'image système. Et donc, c'est le mieux dans ces cas-là pour éviter de se retrouver avec un ordinateur inutilisable ou alors de devoir réinstaller Windows de zéro. Donc là, il en est à la moitié à peu près pour le redispensionnement de la partition système de départ. Après, le reste, ça va aller assez vite puisque c'est des petites partitions. Voilà. Donc, le reste, ça va beaucoup plus vite. Et c'est bientôt terminé. Voilà. 88. Voilà. Donc là, il a fait tous les changements. Du coup, on fait « General Exit » pour quitter. Et si tout va bien et que la partition EFI est bonne, Windows devrait démarrer. Donc là, on a vu le Boot Manager Windows. Et il n'y a pas de souci, Windows démarre. Donc ça, c'est plutôt bon signe. Et après, je lancerai à nouveau Minitool Partition histoire de voir les états des partitions. Là, il va m'arriver sur la page d'identification. Voilà. Je vais taper mon code. Voilà. Et le bureau va démarrer. Voilà. Donc là, c'est assez rapide. On va lancer le programme tout en ayant le bureau qui continue de se charger. L'UAC, on fait « Oui ». Bon, ça va mettre un peu de temps, mais il devrait arriver. Voilà. Hop. Et on va regarder l'état des partitions. Du coup, la partition récupération, elle est toujours là. Il n'y a pas de souci. Elle est toujours en NTFS. Elle n'a pas l'air corrompue. On a notre partition EFI qui a bien été agrandie. Maintenant, elle est à 329 mégas. On a notre partition de système de 16 mégas qui est là. Et on a notre partition principale de 60 gigas. Donc, ça semble possible. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Alors, pour information, dans les précédents tests que j'ai faits, ça m'est arrivé, je ne sais pas pourquoi, que la partition de récupération soit corrompue et passe en RAW, c'est-à-dire en données brutes. Donc, le système de fichier est corrompu. Du coup, elle est inutilisable. Alors, pour la petite histoire, quand on redémarre ici dans les paramètres, donc dans les mises à jour, sécurité, récupération, voilà. Quand la partition système est corrompue, on arrive bien sur le menu qui est là. Il va y arriver, voilà. Mais, en fait, le dépannage, alors de mémoire, il est soit plus accessible, soit quand vous allez dessus, en fait, vous n'avez plus d'options. Et notamment, vous n'avez plus les options avancées avec les différentes options ici qui sont là, donc l'invite de commande et la réinitialisation. Ou en fait, l'ordinateur redémarre et démarre sur la partition de récupération. Du coup, je pense que c'est déjà arrivé sur des sujets que j'ai vu passer. J'essaierai de voir si je peux faire un tuto explicatif pour la réparer. C'est-à-dire, en gros, réinjecter la partition de récupération de Windows 10 quand elle est corrompue. Parce que cette partition, elle est quand même sacrément importante parce qu'elle vous permet de sauver la mise quand Windows est corrompue. Pour au moins, soit démarrer sur l'invite de commande et lancer des réparations, par exemple, dans le cas d'une corruption de la partition EFI, la réparer ou la recréer. Ou tout simplement réinitialiser Windows ou restaurer. Donc voilà, je voulais faire une vidéo pour voir si c'était possible d'engrandir. C'est le cas. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, vous notez, n'hésitez pas. Je vais vous mettre le lien du tuto EFI pour ceux qui voudraient avoir plus d'infos sur cette partition de démarrage EFI. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.